Je voulais tomber contre lui, je voulais jouer contre lui, donc maintenant on va attendre le match et on verra s'il arrivera à mettre des petits points et des virgules. Évidemment, vous avez été champion d'Afrique, c'est toujours particulier de jouer des matchs en jeu contre des amis comme ceux-là. Est-ce que tu commences à penser à cette rencontre, à ce duel ? En fait, c'est dur de dire, je le connais parce qu'il est trop fort techniquement, tu n'arrives pas à voir exactement ce qu'il va faire avec le ballon. Mais je ne sais pas, je me suis entraîné avec lui, j'ai fait une Coupe d'Afrique avec lui, donc je vois un peu son style de jeu. Après voilà, ça reste Riad, ça reste un grand footballeur et voilà, c'est à moi de trouver des solutions de comment l'arrêter. Qu'est-ce qui fait qu'il est l'un des meilleurs joueurs africains aujourd'hui ? Le symbole du football algérien, on peut le dire comme ça, la star du football algérien aujourd'hui ? Oui, Riad, c'est quelqu'un déjà de très gentil, c'est un joueur avec beaucoup de qualités, il est trop fort, il est tout le temps là à l'écoute, il n'a pas la grosse tête, il sait d'où il vient. Donc voilà, si tu as tout ça et tu as le petit don de plus, avec le sérieux et le travail, tu ne peux que réussir. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Pour revenir sur la Ligue des champions, tu as joué contre un joueur qui est ton idole, Sergio Ramos. C'était un moment particulier pour toi ? Oui, bien sûr. Déjà de jouer contre le Real pour la première fois que je passais ma vie à les regarder sur la télé et encore plus jouer contre Sergio Ramos. C'était franchement une fierté. Et oui, c'était en fait, une fois sur le terrain, je réalisais vraiment que je joue contre eux. Tu as pu discuter avec lui ? Non, 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 non. Non, juste sur une action, je crois, je fais faute sur Courtois et il me dit « ouais, il n'y a rien, je ne sais pas quoi, je ne voulais même pas rentrer dans le débat ». Après, il est assez charismatique en tout cas. Oui, mais ça me fait plaisir de jouer ce genre de match. Et tu penses que tu lui as montré que tu peux avoir son niveau parce qu'au final, vous avez le même poste pratiquement. Donc, tu peux comparer à lui. Oui, presque. Pour moi, personnellement, je ne suis pas encore à son niveau. Je crois que je n'ai même pas encore fait le quart de ce qu'il a fait. Mais après, il y a une carrière devant moi. Je connais mes qualités, je sais d'où je viens. Je sais que je peux donner plus. Et voilà, c'est à moi de faire ce que je dois faire. Pour toi, Rami, tout a commencé à l'Académie de Paradou. À l'époque, vous jouiez pieds nus à l'entraînement. C'était imposé au début. Apporte-nous un petit peu ça. Je suis rentré pour premier jour à l'Académie. J'arrive, on me dit, oui, entraînement pieds nus parce que même les essais, on les a fait pieds nus. Donc, je savais déjà où m'embarquer. Et oui, j'ai commencé. Je me suis entraîné pieds nus pendant trois ans. Et après, j'ai mis les chaussures. En fait, j'ai fait six ans de formation. C'était trois ans pieds nus et trois ans avec chaussures. Ce passage-là de l'entraînement pieds nus à celui avec des crampons, ça a été facile ? Non, un peu compliqué. Parce qu'au final, tu t'es habitué peut-être ? Oui, un peu compliqué. Je me rappelle le premier match, on avait fait un match amical. Et c'était le premier match où on devait mettre les chaussures. Et c'était bizarre. On les a gardés une mi-temps et on les a enlevés avec des mi-temps. Tu penses que ça a un impact sur la manière avec laquelle tu joues ? Parce que tu es un latéral plutôt technique. Tu marques des buts aussi. Tu penses que ça part de là de ta formation ? Oui, je crois que le but à l'académie, c'était plus ça. C'est d'avoir ce contact avec le ballon, travailler ses contrôles, ses passes. C'est de progresser techniquement, on va dire. Et oui, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu marques pas mal de buts. Des fois, tu tires même les pénaltys. Pour un défenseur, c'est très rare. Comment ça s'est décidé, ça, à Manchester Gladbach ? Franchement, aucune idée. Parce que j'étais à Rennes, je tirais jamais. J'ai tiré en finale de Coupe de France contre le Bayern. C'est mon premier pénalty. Et comme j'avais dit avant, j'avais zappé que c'était moi qui devais le tirer. Et je crois, à partir de ce pénalty-là, j'ai eu confiance en moi. Et après, voilà, je suis pas le tireur numéro un parce qu'il y a Lars Tindel aussi qui tire. Mais dans tous les cas, si lui, il le sent pas ou si lui, il est pas sur le terrain, pardon, je le tire. Moi, j'ai pas de problème. Du coup, il fallait dire à Riyad que tu voulais tirer aussi avec l'Algérie ? Non, non, Riyad, non. Riyad, il tire mieux que moi quand même. Faut pas prendre le risque. Salut, Rami. Je sœur que tu vas bien. Ecoute, juste pour te féliciter pour ton parcours depuis ton départ de Montpellier. Et te féliciter aussi pour la Coupe d'Afrique. Même si j'aurais bien aimé que le Sénégal gagne la Coupe. Mais bon, j'étais content quand même pour toi et Andy Delors. Et bravo et bonne continuation. J'allais lui dire merci. C'est comme un grand frère pour moi, Souley. Il a toujours été pour moi, pour mes débuts à Montpellier. C'est un gars extraordinaire et je le remercie pour son message. J'espère et je lui souhaite bon courage pour sa suite. L'Algérie et ce titre de champion d'Afrique, ça a changé ta vie ? Changer ma vie ? Non, mais ça m'a aidé à passer un cap, on va dire. Donc être champion d'Afrique, déjà c'est une fierté pour moi personnellement et pour le pays. Pour tout le peuple algérien. Après, ça reste un sport. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie à part rendre fier mon pays et mes parents. Après moi, de mon côté, j'essaie de toujours progresser. Ça m'a aidé à venir ici en Allemagne, dans un bon club. Et voilà. J'ai continué à travailler pour fier de mes parents et mon pays. Et les fans algériens sont assez excessifs, passionnés, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. C'est quoi la chose la plus folle qui t'est arrivé ? Sur les réseaux ? Par exemple ? Moi, je me suis marié 4-5 fois sur Instagram. C'est-à-dire ? Ils m'ont marié je ne sais pas combien de fois avec des filles que je ne connaissais même pas. Et je ne sais pas en fait, je ne sais pas comment c'est sorti. Ils ont dit, vas-y, on va le marier avec telle fille. Et franchement, ça a fait le buzz. Ça a tourné, ça a marché. Même ici en club, ils m'ont parlé de ça. Alors que ce n'était pas vrai. Et la fille, je ne la connais ni en vrai ni sur les réseaux, tu vois. C'est des trucs drôles qu'ils font, mais voilà, ce n'est pas vrai. Et dans ces cas-là, comment tu réagis ? Non, je ne réagis même pas. Je la prends à la rigolade, mais je ne réagis pas. Ok. Juste une fois, j'avais fait laisser un commentaire. Ah, je me suis marié, mais je n'étais pas au courant, tu vois. En tout cas, pour revenir à l'aspect sportif, conserver son titre quand on a remporté une Cannes, peut-être que tu n'es pas au courant, mais en 32 Cannes, ça n'est arrivé que quatre fois qu'il y a eu le Ghana, le Cameroun et l'Egypte par deux fois. Donc c'est difficile en fait. Vous en êtes conscient que ça va être un défi de conserver la Cannes ? On est très conscient. On est très conscient que ça ne va pas être facile, que voilà, tous les matchs vont être difficiles à jouer, très, très compliqués. On sait tous qu'en Afrique, il n'y a plus d'équipe faible ou d'équipe moyenne. Donc ils ont tous le niveau. Et comme j'avais dit, on a aussi un bon groupe, on a un bon collectif, on a des vrais joueurs, on a un vrai staff. C'est à nous d'aller chercher cette Coupe d'Afrique. Avant celle-là, avant la dernière, personne ne misait sur nous. Et on l'a fait quand même. On a battu le Sénégal deux fois, on a battu le Nigeria, Côte d'Ivoire, la Guinée. Et c'était vraiment pas des matchs faciles. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire. Tous les matchs, moi, personnellement, je sais que ça va être compliqué. Mais c'est à nous de faire preuve de force mentale. Et c'est à nous d'aller chercher, de se qualifier, de passer les tours et d'aller chercher cette troisième Coupe d'Afrique. Et durant les qualifications, tu as senti que les adversaires vous considèrent comme l'équipe à battre. Ils ont changé ? Oui, après, c'est normal. On a toujours ce statut de champion d'Afrique. Ils savent tous qu'on joue bien au foot, on a la date sur le terrain, il n'y a personne qui lâche. Donc c'est devenu très difficile de nous battre. Et ouais, c'est normal. Franchement, nous, on est prêts pour ça. On est prêts pour ce combat. Que ce soit moi, personnellement, je suis sûr que mes coéquipiers, le coach, le staff, ils sont tous prêts pour ça. Et voilà, on attend juste le début. Et voilà, j'espère qu'on sera prêts. À un moment donné, dans ton enfance, tu as fait un essai à Arsenal. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé parce que tu n'as pas pu signer. Raconte-nous un petit peu cet épisode-là. Ouais, quand j'étais à l'Académie, on avait un manager qui travaillait avec les joueurs de l'Académie, pour sortir les joueurs de l'Académie vers l'Europe. Et il connaissait Arsene Wenger et il lui a parlé de moi. Je suis allé. Je suis resté presque un mois, je crois, un mois avec Arsenal. Je m'entraînais avec l'équipe première et je jouais les week-ends avec la réserve. C'était un peu compliqué parce que je ne parlais pas anglais aussi. Je ne connaissais personne. Et en fait, je n'ai pas signé parce que je pense que c'est ce qu'on m'a dit. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y avait cinq ou six coachs, je crois, pour prendre une décision. Il y avait quatre, ils ont dit oui, et deux, ils ont dit non. Et pour rester là-bas, il fallait absolument un passeport européen. Chose que je ne l'ai pas. Et du coup, ça ne s'est pas fait. Et je suis reparti en Algérie. Et je pense qu'un an après, je suis parti en Belgique. Quand on arrive d'Algérie, on se retrouve sous les ordres de Arsene Wenger. Ça fait quoi ? Moi, franchement, je n'étais pas prêt déjà à vivre ça. D'un coup, je viens de la troisième division algérienne pour faire des essais Arsenal. Tu vois, le changement, il s'est fait très rapidement. Ouais, c'était… Je ne sais pas comment… C'était bizarre au début. Mais après, petit à petit, il y avait… Je me rappelle, il y avait Marwan Shamak. Il y avait Bakary Sanya. C'est eux qui me parlaient trop. C'est eux qui me déposaient à l'hôtel, qui me prenaient avec eux à l'entraînement. Je sortais un peu avec Sanya, avec Shamak, tout ça. Et petit à petit, je commençais, tu vois, à me sentir à l'aise dans le groupe. Et voilà. Après, je m'entraînais. Je faisais ce que je savais faire. Et voilà. Bon, là, tu es aujourd'hui à Manchester Gladbach. Mais la Première Ligue, c'est quelque chose dont tu rêves pour le futur ? Forcément. Forcément. Oui, forcément. La Première Ligue, ça m'a toujours attiré. Je suis fan de Manchester. Tout le monde le sait depuis... Je ne sais pas, j'avais qu'un âge. Depuis tout petit, j'ai toujours été fan de Manchester. Je suis à Gladbach. Je me sens bien. Tout le monde est content de moi ici. Je m'entends bien avec tout le monde. Donc, franchement, pour l'instant, je ne demande rien de plus. Pour l'instant, je me sens très bien ici. Si un jour, j'ai l'opportunité d'aller en Angleterre ou changer de climat, j'y penserai. Mais pour l'instant, je suis très bien ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...